Allez, première vidéo, puisque c'est le début du sujet, de ce que je vais vous proposer maintenant, le chapelet. On m'a dit, Aurore, c'est comment pour ceux qui ne connaissent pas, tout à fait compréhensible, ce qu'est le chapelet. Alors voilà, vous en avez de différentes façons. Celui-là, c'est un que Chantal m'a offert. Pas celui que je me sers pour faire le chapelet, parce que tant qu'il n'est pas cassé, je garde celui-là. D'ailleurs, il a un peu rouillé à force d'être resté dans la boîte. Donc le chapelet, vous les achetez en boutique religieuse, pardon, en boutique spirituelle. Vous devez, ce qui est très important, toujours avoir un chapelet sur vous, autour du cou. Pourquoi ? Parce que ça vous protège contre les attaques. Contre les attaques du mauvais oeil, les mauvaises paroles, etc. Le chapelet va prendre à la place pour vous. S'il se casse, c'est qu'il a pris une charge. Il a fait son temps, il faut le changer. On ne répare pas un chapelet, on le change. On ne récupère pas un chapelet de quelqu'un d'autre, en brocante, d'un défunt, etc. Parce qu'il y a les énergies. N'oubliez pas, en psychométrie, qu'il y a une mémoire. Pardon, je retourne la croix. Je n'avais pas vu qu'elle était à l'envers. Parce qu'il y a une mémoire. Donc du coup, on ne prend pas un chapelet cassé. On ne prend pas un chapelet à quelqu'un d'autre. On achète un nouveau chapelet. Si vous n'avez pas de chapelet, vous avez des mains, vous avez des doigts et vous avez de la mémoire. Si vous n'avez pas de mains et pas de doigts. C'est très simple. Un autre père. Et après, dis-je vous salue Marie. Donc, de toute façon, on va le faire ensemble. Là, je vous montre. Donc comme je vous ai dit, je ferai les deux chapelets que je fais toute seule, sans vous. Mais je le fais avec vous maintenant pour vous montrer un peu. Et puis, à peut-être un moment, vous le ferez tout seul. Puisque vous n'avez pas besoin de moi. Vous saurez faire les choses tant qu'il faut. Pour votre propre évolution spirituelle. Donc là, normalement, il y a un credo. Donc c'est un je crois. Parce que j'ai toujours du mal à le savoir par cœur. Et des fois que c'est pas bien, je ne le récite pas. Je crois. Et puis, si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas. Après, il y a... Alors, ça dépend. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui commencent par un autre père. Et après, un 3, je vous salue Marie. Et un credo. Il y en a qui font un credo, 3, je vous salue Marie, un autre père. Ça dépendra. Vous verrez. À ce moment-là, quand on le fera ensemble. Et après, vous le ferez comme vous voulez. Donc, un credo, 3, je vous salue Marie, un autre père. Premier mystère. Que le prêtre ou la personne ou vous va le réciter. Notre père est un gloria. Après le premier mystère. Et dit, je vous salue Marie. Tac, tac, tac. Dit, je vous salue Marie. Alors, je cherche où est-ce qu'il est. Un deuxième mystère. Vous allez voir, c'est facile, ne vous inquiétez pas. Enfin, un gloria, un deuxième mystère, un autre père. Et dit, je vous salue Marie. Vous allez y arriver. Pour celui-là, pour le chapelet à Notre-Dame de Lourdes à 15h30. À 15h, il y a le chapelet de la miséricorde divine de Jésus. Moi, je prie, Jésus et Marie, vous faites ce que vous voulez. Dans le Jésus, donc, qui est un chapelet aussi. Il y a les trois premiers qui est la phrase. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie. Ton épouse bien-aimée. Notre Père. Et je vous salue Marie. Après, la personne nous laisse formuler ce qu'on veut. Et après, on fait, donc, un premier Père éternel. Je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Et puis, dis, Père, pardon, excusez-moi, comme je le fais automatiquement, des fois, dans ma tête, il faut que je me rappelle des paroles. Donc, Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dix fois. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Jusqu'à que le chapelet soit terminé. Quand on arrive dans l'autre sens, on va dire... Je ne sais plus. J'ai un trou de mémoire. Mais de toute façon, on va le faire ensemble, tranquillement. Si vous vous trompez, ce n'est pas grave. Si vous ne vous en souvenez pas, ce n'est pas grave. C'est la première fois pour chacun, pour certains. Pour d'autres, non. Ça n'a pas d'importance. Le ciel regarde l'effort. Pas le résultat. L'effort que vous y avez mis. Voilà. Donc, le chapelet autour du coup, on ne le prête pas. On ne le donne pas. On ne se le laisse pas toucher. On l'achète. Si on ne peut pas l'acheter parce qu'on n'a pas d'argent, on se sert de ses doigts. Si on n'a pas de doigts et de mains, on se sert de sa mémoire. Et on suit les vidéos, les gens. On suit le mouvement. On suit Jésus. On suit Marie. Vous pouvez l'acheter en matière que vous voulez, en ce que vous voulez. D'ailleurs, j'en avais fait un exprès avec la photo de Chantal qui était bleu, indigo et blanc. Mais je l'ai tellement usé et re-usé qu'il est devenu tout blanc. Donc, voilà. Donc, en fait, vous pouvez même le créer vous-même avec quelqu'un que vous aimez. Peu importe. Vous faites comme vous voulez, comme vous pouvez. Avec les moyens que vous avez, vous le prenez en toque, en cristal, en or, en argent. Ça n'a pas d'importance pour le chapelet.